Bonjour, Omar Diagne. Bonjour. Omar Diagne, vous êtes le président de SOS Littoral. Le premier ministre Ousmane Sonko a ordonné l'arrêt des opérations foncières de 11 sites situés à Dakarbourg et Saint-Louis pour une durée de trois mois. Et la descosse a été activée pour le respect de la mesure. Votre appréciation par rapport à cette mesure du PEM ? Bon, nous saluons ces mesures, mais nous ne l'entendons pas. Il y a deux mois, il y avait des mesures conservataires qui étaient préconisées avec la mise en place d'une commission étatique. Nous avons redévoi que cette mise en place de cette commission est de plus suffisante, parce que simplement, les organisations de la société des communes et de l'Ivoire ont une expérience amérée parce que nous n'avons pas versé les régimes entre les droits de l'Ivoire et de l'Axan, n'ont pas été élus dans cette commission. Or, nous avons été quand même à la tête du gouvernement avec un ministre de souveraineté dans une politique de réflexion sur le décembre. Nous nous réunissons avec Amandoua Kadyval a présenté quand il était ministre de finance et après Béry Moutangara, budget, etc. Bon, maintenant, donc nous rêvons que nous n'avons pas été individués dans cette commission pour donner notre texte. Aujourd'hui, ces mesures conservatoires nous laissent notre fin. Alors, Espoirie-Cultural a proposé cinq questions, l'a posé à l'hôpital du Ténégalou et qui a traversé le dégime de Matissal et qui traversera aussi ce nouveau régime. En effet, M. le Premier ministre, le président de la République, le démoire est failli. On leur courage à deux mains. Ils vont être tenus par les organisations de la société du dégénérialiste par le peuple du Sénégalais pour des petits temps profondeurs sur le dégénérialisme comme l'avait demandé à l'Hôpital en 2020 quand nous lançons la fin de marche du dégénérialiste à la moitié de l'humanité. Nous avions posé une question à l'État. qui a fait quoi, avec qui il l'a fait, pourquoi il l'a fait, comment il l'a fait et quand il l'a fait. Et là, c'est un audit en profondeur dégénérial qui va révéler cette question. Au-delà des audits, aller vers des sanctions positives ou négatives. Il faut que le Sénégal ait cette structure de sanctionner positivement ou négativement. Voilà. Donc, le littoral est social de... Je reste droit dans cette... Le littoral appartient à tout le monde. L'articulte, c'est le pouvoir dans le commun public maritime, que le président de la République peut déclare la maladie de frontière pour faire des propos de l'utilité publique. Moi, je pense que dans le principe de l'articulte de la République qui édicte un gouvernement du peuple par le peuple, Et pour le peuple, il y a quelque chose. Le problème à travers le particulier, c'est qu'il y a une médecine de pouvoir, une personne de pouvoir, du professionnel, de prendre son niveau, de prendre un décret et de faire ce qu'il veut dans son groupe. Je pense que cette attitude devrait être le plus. Alors, nous pouvons que le littoral soit restauré, réhabilité, avec les fonds du contrôle qui vont arriver, et surtout que ce littoral-là a rendu aux fonds de l'égalité et aux citoyens du monde pour que son patrimoine commun est universel qui appartient à tout le monde. Donc voilà la position de l'éternité centrale par rapport à ce qu'on se voit. On attendait le rapport de la commission ad hoc et ses décisions est tombées. Ce n'est pas paradoxal ou bien ? Non. Écoute, comme je viens de le dire, cette décision est tombée. Nous attendons l'éternité des sanctions positives. Il faut aussi rendre, on parlait du littoral, mais il faut comprendre que le contrôle du littoral, c'est le prolongement du pontier du continent. Il va dans la mer. Aussi bien le contrôle du littoral, c'est le pontier du continent. Quand on parle de la zone de l'aéroport, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Moi, j'étais même au-delà, je voyais de l'aéroport avec le collectif des trois villages de Pancro à Cameroun. Donc voilà des thèmes qui ont été papés de réquisition en 1943, 40 fois et 40 fois. Et depuis, c'est l'aéroport et c'est localement, mais le droit de réaction ou bien même de réconstruction, nous demandons la réconstruction de ces thèmes, parce que l'État doit m'ouvrir aux agriculteurs de l'aéroport, d'autres ont des thèmes foncés et d'autres ont des terribles, des terribles, des terribles, des champs agricoles qui appartenaient aux populations de Taku ou à Cameroun. Et l'État, l'État sortant ou l'État de Matisse, ils ont donné à tout le monde, sauf à Ouakamgou et Yon. Mais c'est une mascarade qu'on trouve qu'il y a là-bas. Alors, on voit qu'à Ouakamgou n'a pas un pontier extensible. Donc, tout le monde ne peut plus au congolais ni. Alors, ici, c'est des villages côtiers formés par la mer. Ce qui ne fait que la mer avance. Donc, il faut antécuter la démographie de ces villages pour avoir des outils d'extension dans l'aéroport. Donc, nous attendons, M. le Premier ministre, à qui j'ai adressé d'ailleurs une audience, et il ne m'a pas encore répondu hier, qui est passée par l'État. Et il lui paraît que la réponse qu'il sert est en train de la déclaration de politique générale. Ils disent qu'après la déclaration de politique générale, il va accorder des états. J'espère que les dossiers que j'ai, que je veux lui dire, que je veux poser sur sa table, il va m'accorder cette présence-là. Sinon, nous, nous sommes des trucs de plaidoyer. Et puis, bon, il nous a déjeuné dans ça, un publicitaire, en élevant la voix, et nous allons continuer à élever la voix, parce que nous l'avons fait avec moi, nous l'avons fait avec Maxime, c'est à lui. Donc, voilà, je pense que nous allons nous faire. Donc, nous voulons les accompagner parce que nous sommes une force de proposition. Et qu'est-ce que vous suggérez exactement au régime pour régler définitivement ce problème ? Du littoral, du foncier, d'une manière générale. Bon, tu sais, à tant qu'on, j'avais, dans un très grand groupe de presse, à la télévision, j'avais dit, à tant qu'il faut des actifs de temps, bon, le premier ministre de nouveau régime doit avoir des bonnes interlocuteurs. Nous nous positionnons, voilà, tout le monde nous connaît, il n'a qu'à nous recevoir, nous voulons lui proposer des solutions. À tant qu'où, comme de l'autre, il faut nécessairement, les entreprises ne sont plus pauvres. Je pense que c'est une banque démographique. Mais on le dit depuis 15 ans, depuis 15 ans. Donc, on a fait énormément de propositions au résumé sur France. Mais il faut aller vers des plans d'aménagement concertés au niveau du littoral, articulés au plan d'investissement communaux. Voilà, ça, c'est tout un débat scientifique. Voilà, donc, il faut des autres propositions du littoral. Alors, nous avons pris position sur le port du futur. On était allé à Naya, là-bas, pour dire, pour le port, mais il faut, en termes de RSE, configurer un temps vert, s'il y a une vraie idée, alors, de la RSE, soit du chiffre d'affaires, ou bien des bénéfices annuels du port. C'est ça, c'est beaucoup de milliards qui peuvent restaurer alors ces dénages potiers et restaurer écologiquement et aller dans le programme des villes durables. Donc, c'est tout un débat scientifique pour nous. Nous n'avons pas manqué d'amener des propositions à la table du gouvernement. Comme je te l'ai dit, nous sommes dans un groupe de politique de réflexion sur le gouvernement avec 30 ministres. Nous souveraineté, nous avions attaqué nous de l'ambassade du Québec. Donc, nous attendons le Premier ministre dans ce voyage, dans ce régime, qu'il nous reçoive. Nous formulons la demande publiquement. C'est la première fois, d'ailleurs, que vous avez mis en RG. Très longtemps, depuis qu'ils ont été installés, ils demandent d'audience en mettant un premier moment de dossier. Et les dossiers sont renforcés depuis hier et ce matin. On vient de me donner encore un dossier du conseil de Mamel. C'est une dette d'installement. Voilà. Voilà. Et est-ce que vous avez un plan d'action, Omar Diagne, pour la récupération ou la conservation de vos terres ? qui peut dévoiler tout le temps. Nous n'avons pas un plan d'action. Oui. Nous sommes dans un plan d'action pérenne. Oui. Alors, le plan d'action dont nous sommes est que nous sommes là, en tant que structure de la société civile, pour bâtir une masse difficile d'avoir. Parce que c'est mon format que tu disais quand l'idée de mettre la masse est vraiment une force matérielle. J'ai un peu corrigé la santé. Max a dit qu'en disant que le mas veut dire une transformation positive, cette force matérielle. est-ce que c'est là pour bâtir une masse critique ? Ce n'est pas le combat de l'organisme, ce n'est pas le combat de l'essence citoyenne, c'est le combat de tous les citoyens sénégalais parce que nous défendons un patrimoine commun et universitaire. Nous avons deux familles, nous avons une vie professionnelle et je pense que l'État ne nous a donné aucune subvention ni une mairie donc c'est nos propres moyens pour nous décrire tous les jours. Alors il est grand temps et heureusement quand nous soulevions la question littorale en 2008 et bien avant même en 2001 je pense, alors aujourd'hui tous les sénégalais sont capables et nous nous réussissons en tant que pionniers. En tout cas, nous devons travailler en sorte d'intelligence avec les pouvoirs publics, avec l'État, surtout avec de nouveaux régimes dont les gens font énormément de choses. Voilà, ils l'ont pas accolée et nous allons essayer avec les populations, avec les organisations de défense de l'environnement pour essayer d'aller vers des propositions concrètes et réalisantes. Voilà, merci beaucoup Omar Diagne d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et je rappelle que vous êtes le président de SOS Littoral.